Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Bonne zèle à tous, si cela ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée pour tout le monde. Des contrastes ou fait la sienne après des vacances méritées. Les politiques font leur retour, tout comme les journalistes. Et ce soir, pour entamer notre nouvelle programmation, nous recevons le député de la Haute-Corse, Jean-Félix Acquoyer. Jean-Félix Acquoyer, bonsoir. Bonne zèle. Et bienvenue sur ce plateau. Vous serez interrogé par mes deux confrères, le fidèle Patrick Winschigvert de RCFM, que je salue. Frère et dispo après cet été de Farniente. Et Roger Antech pour Corse ce matin, dont nous saluons le retour et qui redevient partenaire de l'émission. Bonsoir et bienvenue à vous, Roger. Alors en juin dernier, vous avez été réélu non sans mal au poste de député de la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Et repris votre place au sein du groupe à l'Assemblée nationale. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire se sont intitulés. Alors un groupe qui s'est étoffé, qui a reçu le renfort de quatre nouveaux députés socialistes, qui étaient opposés à une alliance avec la NUPES. En quoi est-ce qu'il diffère du précédent, celui-ci ? – Bien, on voit bien que nous sommes rentrés dans une deuxième phase. La première phase, c'était le premier mandat, réussir à constituer un groupe qui mettait au centre la valeur de défense des territoires. Et puis là, notamment par la présence des Outre-mer, on diversifie territorialement la composition du groupe, puisqu'il y a cinq députés d'Outre-mer. On diversifie aussi les tendances social-démocrates et centristes, très décentralisatrices qui viennent sur ce sujet. Donc je dirais qu'il est plus épais politiquement, plus cohérent aussi. Et puis en nombre, on commence presque à 20, alors qu'on a commencé à 16 la première fois. – Pas de charte cette fois-ci, c'est volontaire ? – Non, non, il y a une charte. D'ailleurs la charte est quasi identique à celle du dernier groupe. Il y a une cohésion, une continuité entre la charte de liberté et territoire et la charte de liberté et territoire indépendant d'Outre-mer. – Comment vous situez-vous dans l'hémicycle ? Votre président Bernard Pencher a parlé d'une opposition résolue mais constructive entre Macronie et Nupes. Vous êtes à équidistance. – Il est évident que notre groupe ne vise pas la présidentielle. Donc on est quelque part un petit peu à l'écart de toutes les joutes médiatiques ou sur les réseaux sociaux qui visent à préparer l'après-Macron. Par contre, il est important de situer le groupe dans une opposition résolue. Ça a été le cas par exemple lors de la loi sur le pouvoir d'achat, ou la loi de finances rectificatives. Je rappelle que deux des amendements les plus importants qui ont mis en minorité le gouvernement, ce sont les amendements du groupe sur lesquels se sont fédérées les oppositions, notamment pour compenser les collectivités sur le RSA par exemple. Donc une avancée sociale importante attendue. – Cependant, c'est un membre du groupe pour voter pour la loi globale finale ? – Peut-être, parce qu'il y a une liberté de vote évidemment sur le groupe que l'on respecte. Mais globalement, lors des débats, nous avons pu mettre en minorité le gouvernement et l'obliger à des compromis. Évidemment que cela nous a servi en termes d'analyse pour la suite des événements. Opposition constructive, mais en même temps démontrer que nous sommes capables du compromis, c'est important. Par exemple, Franck Rister, ministre en charge des relations avec le Parlement, est venu pour la première fois rendre visite au groupe, aux journées parlementaires de ce groupe, ce qui prouve qu'il y a une volonté, y compris du gouvernement, à comprendre que nous ne sommes plus dans le premier mandat Macron 1 et qu'il y a une nécessité de construire des compromis que l'on verra. – Par exemple aussi, vous n'avez pas voté la motion de censure déposée à l'été par la NUPES. – Non, parce qu'évidemment, il s'agit de faire la différence entre une posture médiatique et une posture de positionnement pour l'après-midi de 27 et la réalité du débat parlementaire aujourd'hui, surtout pour les députés corse que nous sommes qui demandent une solution politique globale pour la Corse. – Oui, donc cohésion, mais pas cohésion dans le vote. Il va néanmoins y avoir des votes importants. On va bientôt aborder la phase budgétaire, le débat budgétaire. Et on sait qu'à ce moment-là, chaque voix va compter, peut-être même y compris pour faire passer des mesures spécifiques à la Corse. Ça va être un moment délicat pour votre groupe, malgré tout, si au moment du vote s'expriment des pours, qui seront donc un soutien clair au gouvernement, et des contre. Ça va être des moments clés de la législature. Comment vous les abordez, le débat sur le budget en particulier, où on sait qu'il y aura des moments importants pour la Corse ? – Effectivement, c'est un débat que nous avons déjà abordé lors de la journée parlementaire qui s'est déroulée dans la Marne, et notamment à partir du fait que notre groupe aujourd'hui avait une plus-value politique, une dimension politique supérieure au nombre de députés qu'il représente, vu évidemment le fait que des amendements se jouent à 4 ou 5 voix. Donc prendre conscience de cela nous confère beaucoup de responsabilités individuelles en tant que députés nationalistes de Corse et collectives, et nous avons convenu une méthode de travail pour bien situer le niveau de compromis acceptable à l'échelle du groupe pour voter tel ou tel texte. C'est-à-dire qu'on ne va pas, évidemment, se laisser embarquer par des négociations individuelles, par le gouvernement. C'est un des enjeux d'éviter, de déliter la force de frappe du groupe. – Je ne sais pas si ta situation… – Cette méthode-là est importante, puisque ça veut dire qu'au niveau du projet de loi de finances, et du projet de loi de finances et de sécurité sociale, nous aurons une liste de 10 ou 15 points intangibles, sur lesquels, évidemment, nous aurons à discuter directement de tout le gouvernement, en ce qui nous concerne en relation avec la collectivité, évidemment. – C'est encore de la fiction, mais il y aura peut-être un moment délicat, parce qu'on sait que peut-être on va adosser la réforme des retraites au vote du budget social. Si à ce moment-là, il y a la retraite d'un côté et de l'autre côté des mesures pour la Corse, qu'est-ce que vous faites ? – Je crois que là-dessus, il faut être très pragmatique. – Je veux dire, il faut quand même se dire les choses. Le gouvernement fera passer le projet de loi de finances et le projet de loi de finances et de sécurité sociale sur la base du 49-3. Donc tous les niveaux de compromis qui, à l'échelle de la France, sont des compromis intermédiaires, même si pour nous, ce sont des compromis centraux sur la Corse. S'ils sont prévus dans le vote du 49-3, si la Corse est prévue, quel que soit le positionnement de fond sur la retraite, et ce sera un positionnement important que nous aurons à développer, cela ne nous engage pas, puisque le 49-3 permettra de passer le compromis possible sur la Corse éventuelle. Donc c'est-à-dire que le compromis se définit en amont de la séance, avec le gouvernement ou en commission. Quant à la retraite, évidemment, vous prenez l'exemple de la liberté de vote du groupe, mais si on regarde 80% des textes sur le projet de la dernière mandat, nous avons voté tous ensemble. Donc on va dire qu'il y a quand même, en termes de valeur, en termes d'objectifs de société, une cohésion assez importante. – Vous êtes contre cette réforme des retraites ? – Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure pour la voterie ? – En cas d'utilisation du 49-3 ? – Non, nous ne voterons pas la motion de censure à ce stade. On ne peut pas dire d'un côté que nous sommes en discussion de fond avec le gouvernement sur la Corse, qui fait qu'on doit creuser au fond, et avec des étapes et des réunions thématiques importantes, où on doit valider d'ailleurs à chaque étape les contenus, et puis se laisser aller à une accélération médiatico-politique à l'échelle du Parlement. – Très clairement, la Corse pèse plus que le dossier des retraites. Sur cette réforme, on n'a pas bien compris. Vous êtes favorable à ce que semble vouloir proposer Emmanuel Macron, c'est-à-dire repousser l'âge légal de départ à la retraite ? – Je crois qu'on ne peut pas prendre le prix de la retraite sur le simple problème de l'âge légal. Là, lorsqu'on rentre dans les détails, c'est beaucoup plus une question d'annuité que d'âge légal. Je pense que la façon d'afficher l'âge légal comme l'alpha et l'oméga de la réforme de la retraite, c'est un marqueur voulu pour le Président de la République. – Si on augmente la durée de cotisation, ça revient au même ? – Oui et non, parce que ça peut dépendre des professions, on rentre dans une logique de différenciation, on peut prendre un certain nombre d'éléments liés à la pénibilité, c'est très important, ce n'est plus du tout la même façon de poser le débat, notamment dans la concertation. Et là, on voit bien qu'on veut chanter un peu la concertation pour tester la capacité de mobilisation, et pour surtout faire en sorte de montrer que le Président de la République est maître à bord. Ça peut évidemment être un problème de fond dans le déroulé, sauf à ce qu'il ait raison, c'est-à-dire que sa capacité de rapidité d'exécution ait pu annihiler toute réaction. – Alors la rentrée parlementaire se fera le 3 octobre en séance publique, le Parlement continue quand même ses travaux, les commissions continuent. Alors vous aviez demandé en juin une commission d'enquête parlementaire concernant l'assassinat d'Yvan Colonne. Alors où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez reçu des réponses ? – Alors conformément à notre engagement de campagne, à mon engagement de campagne, nous avons constitué le groupe. Ce groupe permet d'avoir un droit de tirage qui ne peut lui être contesté concernant la notion de commission d'enquête parlementaire. Le groupe a validé le fait que je puisse déposer, parce que je suis en commission des lois avec des co-signataires, la demande. Elle suit son cours, elle est actuellement dans les mains du garde des Sceaux pour la faisabilité juridique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'opposer politiquement à la commission d'enquête, mais il y a la rédaction… – Il y a quand même un règlement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de commission d'enquête lorsqu'il y a une procédure judiciaire en cours. Elle ne peut exister que lorsque cette procédure est terminée. – Ce n'est pas exactement cela. La commission d'enquête peut exister sur un champ complémentaire de l'enquête judiciaire. Donc c'est là où, évidemment, le diable se niche dans les détails. – Et quel serait-il ce champ complémentaire ? – En l'occurrence, quel serait-il ce champ complémentaire ? – Justement, on ne peut pas empiéter sur le domaine de l'enquête judiciaire, mais on peut évidemment, dans la rédaction du sujet de la commission d'enquête parlementaire, permettre de toucher à une grande partie, notamment sur le point de vue administratif, du point de vue aussi de la gestion du statut de DPS, dans l'histoire des choses qui ont amené à ce drame, qui ne font pas partie de l'enquête judiciaire directe, on peut évidemment aller au fond du sujet quand même. Donc cette commission d'enquête verra le jour. Elle sera là, elle sera composée de 30 députés, elle sera présidée par le groupe. Donc il est fort de chance que je sois le président, puisque je suis dans la commission des lois attenante à cette commission d'enquête. Ce sera un moment important, elle va durer 6 mois, elle aura des pouvoirs d'investigation importants, et évidemment c'est un engagement de campagne qui mettra encore en priorité la nécessité de justice et de vérité dans le dossier d'Yvan Cologne. – Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête ? Les conclusions du rapport d'enquête interne ne vous satisfont pas ? Rapport rendu public cet été, et qui met en cause très directement des dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire, ce n'est pas suffisant comme réponse selon vous ? Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre un surveillant, contre la directrice de la prison d'Arles à l'époque ? – Ce n'est pas suffisant dans la mesure où, alors premièrement c'est un engagement quand même qui a été respecté, de rendre public ces enquêtes internes, donc on en prend acte, mais lorsque l'on sait qu'il y a des zones d'ombre très importantes sur le parcours et sur la gestion du parcours de Franck Elongabé depuis qu'il a été remis aux autorités françaises, jusqu'à Arles, et lorsque l'on sait qu'en commission des lois, lorsque nous avons fait les auditions, la ancienne directrice et l'actuel directeur ont menti sur la gestion à Arles de Franck Elongabé, par rapport à des rapports internes qu'ont émis des agents concernant sa dangerosité, on voit bien qu'il faut aller beaucoup plus loin. – Vous avez des éléments nouveaux sur cet assassinat ? – Écoutez, je pense que des éléments nouveaux, je suis même certain que des éléments nouveaux interviendront, donc ça c'est tout l'intérêt de la commission d'enquête, je pense aussi que les auditions sous serment, lors de la commission d'enquête, permettront évidemment de créer des situations qui iront vers la vérité, notre devoir c'est de créer ce contexte-là, d'aller au bout des choses, et le devoir du gouvernement c'est de suivre aussi ce qui va se passer à cette commission d'enquête. J'ajoute que le deuxième engagement que nous avons c'est d'être aussi et vigilant et mobilisé sur la suite concernant Alain Ferrand et Pedro Alessandre, parce que nos deux engagements c'est évidemment la justice et la vérité sur Yvan Cologne, sur l'assassinat d'Yvan Cologne, mais aussi de faire en sorte qu'enfin on arrête de tergiverser et qu'ils aient droit aux aménagements de peine, aux libérations conditionnelles dans les plus brefs délais. – Pour revenir un instant à l'affaire Cologne, votre intime conviction c'est que derrière tout ça, il y a l'état, l'ombre de l'état, ou d'une officine barbe aux ardes ? – À l'heure où l'on parle, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à l'heure où l'on parle, lorsqu'on sait qu'il s'est passé 12 minutes dans ce petit couloir que je connais bien, parce que je l'ai vu à trois reprises, avec un caractère très exigu, des distances très courtes entre la salle de sport, des murs pas très épais, lorsqu'on sait qu'il y avait des personnes juste à côté, lorsqu'on connaît la distance entre l'endroit où il y a la vidéo et cette salle, lorsqu'on dit qu'on n'a pas pu voir dans les écrans ce qui se passait parce qu'on n'a pas passé la vidéo au bon endroit, lorsqu'on sait que des personnels ont été mis sur d'autres tâches qui n'étaient pas forcément urgentes, alors qu'on parle de deux détenus d'EPS et que dans la centrale d'Arles, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on est venu les premières fois qu'on nous a empêchés, la première fois de voir Yvan Cologne, empêchés, en disant il n'est pas là, il n'est pas là, on a tergiversé, et que l'on peut manger par terre et qu'on contrôle l'ensemble des circulations, tout cela mis bout à bout peut faire naître une grande suspicion, effectivement, de surcroît, quand on la raccroche à la gestion politique, et donc vous soutenez les jeunes qui manifestent ce mercredi à Abassia pour réclamer encore et toujours Justizia Berida Percolone ? Justizia Berida Percolone, c'est une demande qu'on a prise à bras de corps et qu'on continuera à apporter et dans la discussion avec le gouvernement et au sein de la commission d'enquête et en relation étroite avec la famille d'Yvan Cologne, en relation étroite avec la famille d'Yvan Cologne. Ensuite, il y a le domaine des moyens politiques pour faire en sorte qu'un processus global, une solution politique globale, puisse réussir, pour le bien de l'avenir de la Corse, et de sa jeunesse. Ce dossier en fait partie, de manière prioritaire, d'autres en font partie et il est d'autres devoirs, surtout que ce processus réussisse. – Et vous les soutenez dans cette manifestation ? – Je crois que les jeunes ont tout à fait le droit, eux, d'avoir une façon de manifester leur approbation avec leur propre pensée, leur propre capacité d'agir. Nous serons attentifs à cette manifestation. Nous n'aurions pas fait de la même façon, mais j'ai été jeune, j'ai été syndicaliste étudiant, nous étions très attachés à l'indépendance… – Vous y participeriez ? – C'est qu'à l'étudiant, non, je ne participerai pas à cette manifestation. – Non, je dis le parti Femme à Gours. – Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des modalités d'expression différentes qu'il faudra peut-être mettre en cohésion. Il y a aussi des divergences d'approche sur le processus politique, vous le savez, y compris de ces structures-là qui dépendent d'un certain courant. On ne fait pas mystère que nous ne sommes pas d'accord sur certaines modalités d'action, mais en tout cas, notre devoir est d'avancer sur le fond. – Eh bien, on revient sur le débat politique. Pour parler de votre parti, Femme à Gours, vous avez effectué votre rentrée politique à Dechtaventilène, lieu symbolique du combat contre l'accaparement des termes dans les années 70. Ça signifie que Femme a l'intention de reconquérir le terrain parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on voit surtout les autres organisations nationalistes. – Écoute, je crois que le rendez-vous de Dechtaventilène était symbolique à plusieurs égards. D'abord, c'était revenir sur un lieu de combat historique dans la longue histoire, quand on connaît la signification de Vintilène, des Corses qui repoussaient 20 bateaux qui arrivaient sur les abords de ses côtes jusqu'au combat contemporain contre la spéculation. Nous étions présents en nombre pour démontrer une volonté, une détermination et pour dire que, tout simplement, que le processus qui était en train de se développer devait évidemment prendre en compte cette question de la maîtrise du foncier, l'arrêt de la spéculation et rentrer vers une autre phase du développement de la Corse dans le droit fil de ce que veulent les Corses majoritairement aujourd'hui. C'est le sens premier de ce combat. Évidemment que le parti investira le terrain. C'est son rôle. – Vous pensez qu'il a trop délaissé ces dernières années ? – Je pense tout simplement que lorsqu'il y a un parti de gouvernement avec une majorité territoriale, un conseil exécutif, un président exécutif et qui est lié à ce parti aussi, lorsqu'il y a une succession en deux ans de trois élections, parce que c'est ce qui s'est passé, il est évident que tous les partis d'ailleurs n'ont pas investi le terrain. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que les autres investissent de manière publique plus fort que nous ce terrain-là. Néanmoins, il était important aujourd'hui à l'aune d'une période qui va être longue sans élection, de revenir sur les fondamentaux sur ce terrain. Je crois que c'est sa vocation, oui. – Alors vous avez gagné les élections en juin, vous êtes toujours la première force nationaliste. Quels sont les rapports avec les autres composantes ? Par exemple avec le PNC de Jean-Christophe Ongine ou Corsigalibre, c'est toujours la glaciation ? – Écoutez, aujourd'hui, alors on parle, vous connaissez la situation, il y a des forces politiques nationalistes, elles sont sur les fondamentaux, nous considérons qu'elles sont sur les fondamentaux sur les mêmes lignes que nous, évidemment sur la langue, sur le peuple, sur l'autonomie législative. Nous avons des divergences d'approche sur la gestion de la collectivité ou sur certains cheminements, mais notre devoir à nous, c'est de créer majorité territoriale. Et je pense du présent conseil exécutif, c'est de créer les conditions de la convergence et de rassemblement dans la période historique que l'on vit. – Mais on n'a pas l'impression que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous persistez à vouloir gouverner seul ? Vous savez pertinemment que vous n'avez pas assez de cadre, parce que, qui plus est, face aux échéances qui vous attendent, c'est très difficile. Pourquoi vous n'ouvrez pas ? – Mais la volonté d'ouverture a été manifestée dès l'élection du président du conseil exécutif. La question, c'est pas tellement ouvrir, c'est pourquoi on ouvre et pour quelle façon de gouverner. Si nous sommes passés une situation de 2017-2021 à une autre, c'est parce qu'il y avait aussi des débats internes qui n'ont pas été soldés sur la façon de gouverner, y compris sur certains objectifs. Donc, ouvrir, oui, et créer les conditions aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'élection jusqu'en 2028 concernant les élections territoriales, et jusqu'en 2026 concernant la municipale, ça devient l'impératif, évidemment, d'aller au bout de ce débat, puisque le président Séméon a toujours voulu aller au bout de ce débat, et nous voulons aller au bout de ce débat. Il y a des choses qu'on peut nous reprocher, mais aussi des choses que l'on doit dire sur la façon de conduire l'action publique en Corse, surtout si on veut être demain autonome, c'est-à-dire plus responsable. – Mais le bout de ce débat, c'est aussi y aller, peut-être en ouvrant un certain nombre de responsabilités, de postes à ce qui était votre partenaire auparavant. – Non, bon, lorsqu'il y a Libéra, le discours est extrêmement critique aujourd'hui, aux journées de Corté, on vous a traité de tiède, très régulièrement dans les discours, les modérés c'étaient les tièdes, les modérés qui étaient au pouvoir en Corse, avec Jean-Christophe Vangény, on sait que c'est extrêmement tendu, et on l'a vu du reste lors de la première rencontre avec Gérald Larmanin, qui était un peu les prémices de la négociation, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas. Donner des signes d'ouverture, c'est aussi associer à certains pans du pouvoir ces forces nationalistes qui étaient avec vous. Or, aujourd'hui, à part peut-être une discussion plus simple avec Paul-Félix Bénédicte et le gouvernement d'Incad, – On sent qu'il y a un réchauffement avec Corine Front. – On ne voit pas grand-chose. – Oui, mais c'est lié d'ailleurs à notre élection, puisque Corine Front vous a soutenu au second tour et vous en aviez besoin, aux législatives. – Oui, comme des nationalistes à titre individuel, n'ont pas suivi cet ambeau d'ordre pour voter aussi. Le peuple nationaliste, globalement, ne s'est pas trompé dans cette élection. – Est-ce qu'il y a une possibilité de retour en arrière par rapport à la position qui est la vôtre, de gouverner ça ? On ne la voit pas. – Vous parliez de Corine Front. Corine Front est un groupe qui critique, des fois, la majorité territoriale, il ne se cache pas pour le faire, mais à quelques moments précis, ne s'est pas trompé. Si on prend l'exemple, par exemple, du budget, et notamment de la non-inscription des sommes liées au contentieux que nous avions avec Pascal Lelarge, Corine Front n'a pas choisi la terre brûlée, quelque part, dans son comportement. Et ça ne lui empêche pas d'être critique par ailleurs. Donc ça, ce sont des questions de fond. Et ces questions de fond-là, il faut aujourd'hui effectivement les aborder. Encore une fois, la vocation de la majorité territoriale, c'est de ne pas rester seule, c'est de s'élargir. – Bon, sur les cadres, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où notre problème aujourd'hui, ce n'est pas véritablement l'absence de cadres, nous en avons, mais ils sont encore jeunes, il faut les accompagner, et ils sont de très grande qualité. – En nombre suffisant, tout de même. – Oui, ils sont de très grande qualité, et je crois que, j'espère que dans les 10 15 ans venus, on verra ces cadres de prendre notre place. – Et éventuellement, on pourrait associer Corine Front, des membres de Corine Front à la gouvernance de la CDC ? – Sur la question de la gouvernance, c'est au gouvernement d'en répondre, et donc au président du gouvernement, c'est-à-dire Agile Siméogne, avec un débat interne, néanmoins… – Mais vous y êtes favorable, vous ? – Moi, je suis tout à fait favorable à avoir un débat de fond qui permette de remettre en cohésion le mouvement national, mais sur des bases claires en termes de valeurs, d'éthique, d'objectifs, que l'on arrête les concurrences qui ont pu être préjudiciables par le passé pour entrer dans une cohésion optimale. Et ça passe par un discours de fond, mais encore une fois, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons le temps de le faire. – En tout cas, les mouvements nationalistes qui sont représentés à l'Assemblée sont soit dans l'opposition, soit dans un entre-deux, un peu comme Corifront, ça varie au gré des votes. En tout cas, les deux ne ménagent pas leur critique à votre encontre et c'est la gestion quotidienne qui est mise en cause. Alors, on va parler de quelques dossiers, on vous reproche l'absence de projet. Dossier emblématique, c'est celui des déchets. Toujours rien à l'horizon de cette rentrée 2022. – Toujours rien, non, parce que si je regarde les rapports qui ont été votés par l'Assemblée de Corse, vous avez une proposition… – Oui, il y a deux arrêtés préfectoraux qui augmentent la capacité de stockage à Prunel d'abord et ensuite à Léviat-Jumel. – J'entends bien, mais on ne fera pas l'économie sur la question des déchets, de faire, c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, notamment par Guy Armanet, de faire un état des lieux sans concession sur tous les sujets. – C'est pas un peu l'eau, c'est un des lieux… – Les compétences, vous le savez messieurs, les compétences sur les déchets sont totalement éclatées. La collectivité de Corse élabore un plan, mais la compétence de collecte et de traitement n'appartient pas à la collectivité de Corse. Quand on est l'IMR et des présidents d'Interco, on a quelqu'un qui gère directement les déchets. Si je passe ça au TAMI, au fait qu'on a fait des intercommunalités, on le voit pour la Comcom, Pascal parle, mais on va le voir pour d'autres Comcoms, qui par le truchement de la loi à l'autre étaient totalement inadaptés, en compétence et en fiscalité. On voit bien qu'on est à discuter avec l'État de la nécessité de revoir tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cheminer de manière pragmatique. Je sais qu'en termes de recherche, de centres de stockage, il y a un travail de fonds qui est fait avec Guermanet et qui commence à porter ses fruits. En termes de financement des intercommunalités, si elles le souhaitent, en fonction de mon investissement, elles peuvent agir, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, c'est-à-dire que par exemple, si vous me posez la question de qu'est-ce qu'au rang législatif il faudrait changer pour améliorer le système, moi je suis par exemple partisan, vous le savez, je l'ai déjà développé sur ce plateau, que les pollueurs payeurs, les éco-organismes ne payent plus dans la fiscalité des déchets que les ménages. Ça ce sont des choses concrètes qui peuvent être abordées dès la discussion avec Gérald Darmanin pour mettre un petit peu de beurre dans les épunards et pour éviter les choses de la manière où on se retrouvait toujours entre le barbeau et l'enclume. – Est-ce que vous pouvez nous préciser, juste un point, il y a été question lors du débat d'avril sur ce thème de l'utilisation de chaudières pour transformer les ordures en combustible. Alors, si on parle clairement, c'est un incinérateur. – Non, ce n'est pas un incinérateur. – Quand on s'insère pour transformer les ordures en combustible… – Les écologistes, vos anciens partenaires, le définissent ainsi. – Vous savez que le processus politique aujourd'hui lié aux déchets reste évidemment sur la généralisation du tri, sur le développement de centres de stockage de matières ultimes, évidemment sur le développement de l'économie circulaire, parce qu'il va bien falloir qu'on aille vers le recyclage, la réutilisation pour créer des emplois et pour valoriser, et évidemment en appoint les questions de CSR ou de matières thermiques, mais qui ne sont pas de l'incinération. Quand on voit la situation de la Sardaigne, qui évidemment développe de manière active la politique du tri, parce que justement sa politique d'incinération ne suffit plus, parce qu'elle est trop vorace et qu'il faut alimenter de plus en plus pour rendre rentable le dispositif, cet incinérateur, on voit bien qu'un endroit qui a misé d'abord sur l'incinérateur va au tri. Donc je crois qu'il faut être très pragmatique en la matière, surtout lorsqu'on connaît la diminution des tarifs de rachat fixés par l'Europe des incinérateurs qui les rendent en plus moins rentables en termes énergétiques, ça c'est une réalité des directives, je crois qu'il faut être très pragmatique en la matière. – Mais c'est temps après, ce n'est pas le pragmatisme que l'on retient dans la gestion de ce dossier, c'est plutôt l'inaction, non ? – L'inaction je ne crois pas, parce qu'encore une fois vous avez… – L'absence de résultat en tout cas. – L'absence de résultat en tout cas. – Pour l'instant une absence de résultat global, mais qui met tout le monde sur le même niveau. Moi je pense que dans la fiscalité, les pollueurs doivent payer plus que les ménages, dans la gouvernance, il va bien falloir se poser la question aussi entre CIVAD et la collectivité peut-être de réunir tout ça dans la mise en œuvre, parce que ça serait bien pour… – La dissolution du CIVAD peut être à l'ordre du jour de la réunion que vous allez avoir avec le gouvernement le mois prochain ? – Je ne pense pas que ça se pose en ces termes, mais en tout cas mettre sur la table toutes les évolutions réglementaires, institutionnelles et fiscales et de moyens nécessaires pour accélérer le pas et arriver à des solutions profitables au Corse, je pense que c'est nécessaire. – J'ai parlé d'inaction, juste, j'ai parlé d'inaction, parce que ce sont les mots de Jean-Christophe Angéline pour parler de ce dossier et des autres dossiers. Paul-Félix Béninette a lui été encore plus sévère, il a dit ça patine, et quand ça patine pas, on va dans le mauvais sens. – Ce sont des petites phrases. Moi je regarde les compétences des uns et des autres, je pense que chacun joue son rôle de positionnement politique ou tactique ou politicien des fois malheureusement, et puis après il y a la réalité des faits. Le plan existe. Est-ce que les comités de communes toutes sont bonnes élèves pour aller vers ce plan ? – Il y en a qui le sont, d'autres non, donc ça, ça pose un problème de rythme d'action, même si certaines sont bonnes… – Il y a aussi de volonté politique de la part du président de l'exécutif, il faut peut-être les inciter fortement. – Mais les inciter financièrement, elles sont incitées, elles sont incitées par des moyens financiers, y compris en fonctionnement, y compris sur des compétences que la collectivité n'a pas. Et donc plus que ça, légalement, c'est pas possible, sauf à ce qu'on change de statut. Donc on en revient à l'autonomie. – Alors il y a un autre sujet préoccupant, c'est l'approvisionnement énergétique, alors la guerre en Ukraine, mais aussi l'absence d'anticipation, et puis la vétusté des infrastructures font craindre le pire. Alors on fait le point avec ce sujet de Marc-Antoine Renouch. – Énergie renouvelable, centrale thermique, interconnexion. Le triptyque sur lequel repose le mix électrique Corse montre des limites de plus en plus prégnantes. En cause notamment, la centrale du Vazio, qui constitue avec celle de Luchan, la principale source d'électricité de l'île, autour de 40%. Ces sept moteurs, vieillissants, sont toujours alimentés par du fioul lourd et ne fonctionnent plus simultanément. Cet été, ce sont des groupes électrogènes qui ont permis de faire face au pic de consommation. – On a mis des groupes électrogènes en 2005 lors du clash énergétique. C'est la dernière fois qu'on a connu un fonctionnement de ce type. Aujourd'hui, nous considérons que mettre des groupes électrogènes l'hiver, maintenant l'été, et ces groupes qui vont certainement rester un peu plus longtemps, c'est digne d'un fonctionnement de pays sous-développés. Prévue au départ pour 2012, la nouvelle centrale du RICANT, qui doit remplacer l'ancienne, ne sera pas livrée avant 2027. Le premier coup de pioche n'interviendra en tout cas pas avant un an et demi et l'appel d'offres pour l'acheminement du gaz a été officiellement rendu infructueux. Désormais, la solution alternative des biocarburants issus de la culture du colza se révèle être la plus probable. Davantage disponible avec des prix moins fluctuants que le gaz, ce combustible est pourtant loin de faire l'unanimité. – On sait pertinemment que la biomasse à base de colza, elle émet autant de microparticules que le diesel, le fioul léger, et que donc la pollution sera exactement la même et sera tout autant mortifère. – La révision de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, est indispensable pour acter le changement de combustible. Elle doit avoir lieu fin octobre. Mais auparavant doit se tenir un conseil de l'énergie, de l'air et du climat. Etats, EDF, collectivités, mais aussi associations de défense de l'environnement. L'ensemble des partis doivent y siéger. Les débats pourraient être animés. Avec environ 34%, les énergies renouvelables et en premier lieu l'hydraulique constituent l'autre pilier de la production électrique insulaire. Dans ce domaine, les progrès sont significatifs, même si ce type d'énergie reste soumis aux aléas climatiques. Enfin, c'est la source d'électricité en théorie la plus sûre qui pourrait faire défaut. Les interconnexions Sarko et Saccoi via la Sardaigne et l'Italie continentale. En global, elles couvrent 26% de la demande, mais ce chiffre peut atteindre des pics de 45% sur quelques heures. Or, l'Italie est le pays d'Europe de l'Ouest le plus dépendant du gaz russe. C'est très rare, mais il peut arriver que quand l'Italie ou la Sardaigne ont des problèmes, ils commencent par couper l'alimentation de notre île. À Rome comme à Paris, pas question pour l'heure de parler de délestage ni de blackout. En Corse, pourtant, l'épisode de 2005 et de ses coupures de courant à répétition restent gravés dans les esprits. – Alors Jean-Philippe Sarkoï, la PPE va être modifiée, une fois encore. La collectivité de Corse est partie prenante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, si j'ose dire, sur les choix opérés et puis les délais de mise en chantier, par exemple, de cette nouvelle centrale ? On est complètement dans le brouillard et EDF ne dit rien. – Écoutez, on est dans une période charnière. Une période charnière par rapport notamment à tout ce qui a été évoqué. – Oui, mais il y a des éléments nouveaux, c'est des éléments importants et qui pèsent de géopolitique. Je ne veux pas prendre l'excuse de la guerre en Ukraine, mais quand on voit les bouleversements énergétiques que cela provoque, il est normal malheureusement qu'en bout de chaîne, cela provoque des bouleversements énergétiques pour la Corse. – Et qu'on abandonne l'option gaz naturel liquéfié ? – Ce qui a été à l'origine de retard, c'est quand même, il faut quand même le rappeler, ça a été dans le reportage, l'appel d'offres infructueux mené par la Direction Générale de l'Énergie-Climat, donc par l'État. L'appel d'offres lancé en février 2020, deux ans après, il est infructueux sur le gaz naturel, sur son acheminement. Donc là, on a un vrai problème d'ordre politique, de matière à agir, et on arrive à la discussion sur la transition nouvelle, sur le biomasse liquide notamment, qui, soit dit en passant, parce qu'il faut quand même, c'est aussi un élément important, s'il était choisi, parce que ce n'est pas encore le cas, c'est une option, certes, développée par EDF, etc. Pour l'instant, elle est à l'étude, de manière active, par les services de la collectivité, par l'agence d'urbanisme, par Julien Pauli, par le point de vue des exécutifs. – Gilles Siméon, il semble s'y être rangé à cette solution. – Pas définitivement, aujourd'hui… – C'est ce que laisse entendre le préfet de Région, en tout cas. – Oui, c'est ce qu'il laisse entendre, de manière un peu trop abrupte, parce qu'il va aller très vite pour justement masquer la déficience de l'appel d'offres, qui a duré deux ans, qui a été infructueux, parce que c'est ça le problème, c'est la gouvernance administrative politique de ce sujet. – Ils ne le cachent pas, ils disent bien que sur l'appel d'offres gaz, l'infructuosité est prouvée. – Ils ne le cachent pas, mais il faut acter quand même cette défaillance politique administrative de l'État, parce que je ne suis pas là pour tirer… – Mais en même temps, ils vous poussent à la roue sur la biomasse. – Mais quand même, on ne peut pas non plus prendre l'art pour cacher la forêt. – Néanmoins, sur la biomasse liquide se posent des questions de débat sur les émissions, ça a été développé par une association, il faut aller au bout de ce système, et c'est une transition avec laquelle il va falloir, à côté de cela, élargir le spectre du débat sur l'autonomie énergétique, à l'une des nouvelles donnes, puisque vous n'avez pas l'interconnexion dans ce reportage, qui démontre notre dépendance aussi à l'Italie. Je rappelle, tout à fait, que la France vient de signer un traité avec l'Italie, la Corse et l'Ile-la-Sardaigne, d'ailleurs, ne sont mentionnés, alors que c'est un traité de droit public international sur un tas de sujets, ce qui prouve le myopisme centraliste de cette République française, alors qu'on a un territoire qui a intérêt comme la Corse à être inséré en propre, notamment sur l'énergie, on voit bien les multiples conséquences possibles de la géopolitique, donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions aussi structurelles, en même temps qu'on va choisir une transition. Si on choisit cette transition, si j'ai bien compris, on fait une économie de 400 millions d'euros, parce que c'est la réalité. Est-ce que ces 400 millions d'euros, par exemple, vont être, comme le demande l'exécutif de Corse, et son président, vont être réinvestis sur la rénovation thermique des logements, qui permet la maîtrise des demandes énergétiques, c'est-à-dire qui fait gagner des pouvoirs d'achat locataires et qui crée les conditions pour le BTP, mais aussi pour l'environnement d'un saut qualitatif. Est-ce qu'ils vont être réinvestis dans les ENR ? Vous venez d'évoquer Patrick Witschiguerre. Par exemple, est-ce qu'on va aller sur le débat un peu important de l'hydrogène ? Il y a une banque de l'hydrogène avancée par von der Leyen au niveau européen, il y a un plan hydrogène. Pourquoi en Corse, on n'en parle pas ? Ce sont des questions d'actualité qui vont vite ailleurs, parce qu'il faut vite changer de braquet, il faut aussi qu'on se saisit de ces questions pour que l'ENR soit consolidée, y compris des moyens financiers qui sont d'ores et déjà affichés par ailleurs. Et c'est ce débat-là qu'il faut prendre à voir le corps, en même temps qu'il faut faire un choix de transition. Je crois qu'aujourd'hui, l'agence d'urbanisme et l'exécutif vont aller au bout technique de cette histoire de biomasse liquide proposée par l'État et par EDF aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Est-ce que si c'est cette transition, on va avoir d'autres débats rapides ? Je pense à l'hydrogène, mais d'autres façons de le faire. Et l'investissement de ces 400 millions d'euros, parce qu'ils sont là, ils sont là, et ça demandera évidemment un débat politique de fond. – En matière de l'ENR, celui qui fonctionne le mieux, c'est l'hydraulique, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a pas un seul barrage qui est prévu en construction pour les 2, 3, 20 ans. – De rehausser les barrages actuels. – Mais là, il faut faire la différence, M. Michigoué, entre la compétence en eau brute avec la collectivité et l'office hydraulique… – Non, non, pour la production énergétique. – Et puis, la capacité à être autorité concédante dans la création de barrages électriques est de compétence de l'État. Moi, je suis par exemple, en tant qu'autonomiste, favorable à un transfert de compétence, pour que la collectivité soit autorité concédante, comme on a eu les ports et l'aéroport, à la fois pour gérer les barrages électriques actuels, et en créer de nouveau. Mais il faut avoir cette capacité. Cette capacité, si nous ne l'avons pas, il faut aller négocier avec l'État. Donc ça, il faut quand même poser les choses comme elles sont. – Vous avez parlé de géopolitique, de la crise énergétique que nous vivons. Est-ce qu'elle ne remet pas en cause tous les concepts également d'indépendance énergétique que vous prenez pour l'île ? Quand on voit que la France, par exemple, va fournir du gaz cet hiver à l'Allemagne, on n'est pas au contraire dans un système européen de solidarité où, pour le coup, le débat central dans lequel on se renvoie la balle, je vois entre la collectivité et l'État sur les responsabilités des uns sur le gaz, des autres sur la biomasse, des autres sur l'autorité concédante ou pas. Est-ce que ce débat, il n'est pas dépassé, qu'on n'est pas sur d'autres bases ? – Je pense pas heureusement qu'il est central et que je comprends que des fois, les autorités administratives ou de l'État essaient de masquer les choses. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Max Siméon, un jour, me dit, il faut aller voir la ville de Gessing. J'étais simplement maire de Lourdes à l'époque. Ville de Gessing, 7000 habitants. 7000 habitants, en 1992, beaucoup de chômage, ils misent sur les énergies renouvelables. D'accord ? Et ils créent système public-privé de production et de distribution à partir d'un mix énergétique. Résultat des courses, ils ont un coût énergétique qui a baissé de 30% par rapport au marché autrichien et ils vendaient 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à des clients de district à côté. 7000 habitants sur un district de 11 000 habitants. Mais ils n'ont pas de problème de monopole de distribution d'EDF. Ils maîtrisent la production et la distribution. Ils ont une capacité institutionnelle à pouvoir gérer les choses de manière rapide. Donc, ce n'est pas un problème technique. Et ce n'est même pas un problème technico-économique. Donc, je crois que ces questions-là, aujourd'hui, face à la grande crise mondiale, européenne que nous vivons, c'est maintenant qu'il faut les poser. Pour revenir juste à un instant sur la centrale du Rican, on l'annonce en 2027. Celle du vase aurait dû fermer en 2012. Mais d'une solution à l'autre, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être mené en bateau ? C'est très désagréable, oui. Je pense que ça ne doit pas être simple pour l'agence d'urbanisme et le président exécutif par rapport au retard accumulé. Simplement, aujourd'hui, c'est que ce retard, on ne peut plus le permettre de nouveau face aux enjeux qui ont été parfaitement développés dans le reportage. Et en termes de coûts pour les insulaires, et en termes de maîtrise, et en termes de décision et de capacité à agir, et en termes d'inscription dans le bassin de vie méditerranéen des choses. Parce que c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut le voir. Donc, nous sommes dans un dossier qui est très politique du point de vue stratégique et qui devra demander aussi, à l'un d'autres dossiers, une solution politique affichée dans les quelques mois de discussion avec Gérald Darmanin, oui. – Alors, on aborde la deuxième partie de l'émission, justement, avec le volet politique proprement dit et ce processus de discussion qui s'est réellement ouvert au mois de juillet et dont la deuxième réunion s'est tenue vendredi dernier. Place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réunion à laquelle vous participez, évidemment. Alors, avant d'entamer le débat, nous allons revoir la façon dont se sont déroulés les précédents dialogues avec l'État. Il y en a eu trois depuis 1982. C'est un sujet très complet de Pierrick Nani. – Allez, il y a août 1975. – Les affaires, usage et la force. – Des images ancrées dans la mémoire collective. Elles feront office de tournant en Corse, mais aussi à Paris, puisque quelques jours plus tard seulement, le Bureau national du Parti socialiste enterrine l'idée d'un statut particulier, alors en débat depuis 15 ans. – Oui, c'est un sujet très important. – Nous sommes en 1981, six années plus tard, au cœur de la campagne présidentielle. Le candidat Mitterrand est en meeting à Bastia. Il promet avec ce statut une nouvelle relation entre la Corse et Paris. – Si l'on me fait assez confiance, c'est aussi pour que cesse l'oreille de la violence, pour que revienne la paix civile. – L'un des artisans, Dominique Tadei, un Corse, député socialiste du Vaucluse. Il rédige avec d'autres cadres du PS une première mouture de ce statut, alors très ambitieuse. – L'île était déjà à feu et à sang. On voyait bien d'année après année que la situation empirait, qu'on allait vers des drames de plus en plus grands et malheureusement, il y en a eu. – Mais la version finale sera bien plus édulcorée. Elle émane de Gaston Deferre, ministre de l'Intérieur, et Bastien Lecce, en charge des affaires Corse. – Tout sera différent. Tout sera différent. Décentralisé, c'est justement s'éloigner de la centralisation le plus possible. Un statut pensé par Paris et validé en Corse par les socialistes. Pour autant, plusieurs rencontres auront lieu entre Edmont-Simeone, le chef de file de l'UPC, et le président Mitterrand. L'autonomiste parvient à arracher la proportionnelle intégrale, mais pas suffisant aux yeux des indépendantistes. Ils boycotteront le scrutin, tandis que les forces traditionnelles, elles, s'opposent farouchement à ce statut. – Ils ne sauraient être question de faire la loi en cédant à un quelconque chantage à la violence. Sinon, où irions-nous ? – Nous voulons vivre, et nos enfants après nous, dans une Corse fraternelle. – Le statut de fer à bout de souffle, six ans plus tard, en 1988, exite Charles Pasqua, socialiste et nationaliste, renoue les contacts, par l'intermédiaire, cette fois, des francs-maçons. Ils se rencontrent à Paris, au siège du Grand Orient de France, en présence notamment de Max Simeone et Pierre Poggioli. Le nouveau statut est lancé. Son bâtisseur, Pierre Jox, membre lui aussi de la loge maçonnique. Ce projet est inspiré par l'esprit de décentralisation et de responsabilité. De quelle unité nationale craint-on la dislocation ? – Pourtant, cela ne figurait cette fois pas dans le programme du candidat président Mitterrand. Mais le poids des attentats, plus de 500 par an, change la donne, à tel point que Pierre Jox rencontrera même secrètement et à plusieurs reprises des émissaires du FLNC à Paris pour donner une chance au processus. Les clandestins annoncent une trêve de leurs opérations. – J'entends, je lis des appels au dialogue. Alors je dis, moi, l'État est toujours prêt, et je le représente ici aujourd'hui, je parle ici au nom du Premier ministre, toujours prêt à dialoguer avec les Corses, leurs organisations, leurs syndicats, leurs élus. – Place désormais au dialogue public. Groupes de travail et commissions sont mis en place avec les élus insulaires et le ministre de l'Intérieur. Les discussions seront longues et aboutiront en 1991. Le principal saut qualitatif du statut Jox, la reconnaissance du peuple corps, sera in fine et censurée par le Conseil constitutionnel. – C'est de nouveau sous la pression des attentats que s'ouvre le début des négociations du troisième statut. 25 novembre 1999, en plein jour, l'Ursaf et la DDE sont soufflés par les bombages axiaux. Le retentissement est fort. Seulement cinq jours plus tard, à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin cède et ouvre les voies du dialogue. – Je suis prêt à recevoir à l'hôtel Matignon, très rapidement, dès que possible, les élus de la Corse, ensemble, les élus de la Corse, ensemble, pour en débattre avec eux. – Dans la foulée, première grande messe, le 13 décembre à Matignon. L'une des images de ce processus, la présence des indépendantistes de Corsiganazion est pourtant soutien de la lutte armée. Les discussions seront uniquement publiques, pas de négociations clandestines, c'est la volonté de Jospin. Troisième statut potentiel et une nouvelle fois, trêve annoncée par le FLNC à la fin décembre. – Il me semblait qu'il fallait sortir d'une certaine situation de blocage, qu'il fallait le faire par le dialogue, dans la transparence. – Des groupes de travail sont mis en place à l'Assemblée de Corse, mais aucun accord n'est trouvé. Point de discorde le pouvoir législatif. – On ne peut pas régler en quelques heures et même pas en quelques semaines des difficultés qui existent depuis plusieurs décennies. – Débutent alors les lundis de Matignon, réunion hebdomadaire entre élus Corse et conseillers du ministre. Des ateliers thématiques sont mis en place et quelques mois plus tard, un accord est enfin trouvé à l'Assemblée de Corse. – Sont adoptés avec 44 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. – Le processus durera 27 mois, de 1999 à 2002. In fine, le Conseil constitutionnel encore retoquera l'étendue du pouvoir législatif. Déception, malgré quelques avancées. La défaite de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle met un terme aux derniers espoirs des partisans d'une autonomie. – Alors après cet excellent appel de Pierrick Nanini, on voit qu'aujourd'hui, on ouvre une nouvelle phase. Alors est-ce que l'histoire se répétera ? Nous verrons bien. Mais à la sortie de cette deuxième réunion, vendredi dernier, Place Beauvau, tout le monde avait l'air satisfait. C'est étonnant quand même, cette unanimité. Et ça contraste quand même avec un sentiment qui est assez répandu dans l'opinion. Disons que finalement, il risque de ne pas sortir grand-chose de tout ça, une fois encore. – Je crois que chacun prend conscience que nous sommes dans une situation à la fois difficile, crise économique et sociale, évidemment. Dans une période charnière, parce que, outre la question corse et ce qui s'est passé notamment comme un torrent de révolte qui s'est manifesté en mars, qui venait en fait issu de plusieurs frustrations, du premier mandat et déclenché par l'assassinat vivant de colonne, tout le monde a conscience des enjeux concernant la Corse, mais aussi d'autres éléments qui interviennent, comme on l'a dit, la situation de l'Europe, la situation géopolitique, et qu'il faut donner une chance au dialogue. L'entame, c'est mon propos, est bonne, au sens où il y a une agilité sur la discussion, les sujets ne sont plus tabous, et lorsqu'on parle, par exemple, dans l'après-midi de cette journée des statuts d'autonomie et que vous avez des hauts fonctionnaires qui font pour la première fois un éventail comparatif très précis sur les compétences et les capacités avec un document de 200 pages sur les six statuts d'autonomie, ça veut dire qu'il joue le jeu d'une discussion technique au fond pour voir si on peut se confronter sur la justification, par exemple, de l'autonomie fiscale ou de la capacité à ériger des règles avec un ministre qui ne ferme la porte sur rien pour l'instant. Donc c'est une entame qui est bonne, c'est-à-dire que c'est le bon état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des sujets traités qui seront difficiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des embûches, mais en tout cas, il faut mettre notre énergie autant sur l'investissement du terrain pour lutter contre la spéculation et que le parti fait moins à Gours, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'à la réussite de ce dialogue pour l'intérêt supérieur de la Corse et du peuple corse. – Mais pour prolonger la question de Jean Vétus concernant la population qui semble assez éloignée de ce qui se passe à Paris, est-ce que vous comprenez qu'elle soit échaudée, on vient de voir son reportage, trois statuts, trois évolutions institutionnelles, est-ce que la Corse a changé, est-ce que leur vie a changé aux Corse ? – Mais est-ce que nous avons eu capacité à ériger des règles depuis 1982 ? Jamais. – Donc cette fois-ci, la quatrième sera la bonne. – Je vais vous prendre un exemple très précis que vous connaissez tous parce que vous êtes tous concernés autant que moi, la fiscalité sur les successions. La fiscalité sur les successions, nous savons tous que si nous allons tranquillement avec la fleur au fusil en 2027, l'augmentation de l'impôt va faire en sorte que nous aurons un impôt confiscatoire puisque nous sommes tous à 80 ou 90% en lignage indirect du fait du non-titrage depuis des décennies. Or, si nous n'avons pas capacité à ériger une règle spécifique qui corresponde à l'intérêt général du plus grand nombre, nous ne changerons pas la situation. L'évolution est irréversible. Jamais en 40 ans, pourtant ce sujet a été posé depuis 1983 avec des commissions, jamais il n'y a eu capacité à ériger une règle. Sommes-nous capables, collectivité mais surtout éteint, à faire ce sens ? – Vous répondez sur un point précis. – Je pense, patrimoine, logement. – On sait que la Corse est une des régions les plus pauvres de France, tout le monde n'a pas un patrimoine à léguer, tout le monde n'a pas un patrimoine à hériter. D'une manière très générale, à chaque fois qu'il y a eu une évolution institutionnelle, on nous a dit que ça irait mieux. Et finalement, on s'aperçoit 20 ans, 40 ans après, trois statuts que les problèmes que l'on évoque avec vous ce soir sont les mêmes qu'on aurait pu évoquer en 1982 avec un autre élu. – Monsieur Wichiguer, je ne suis pas d'accord en disant que les Corses n'ont pas un patrimoine. Nous avons tous, à cause de l'histoire du non-titrage des biens, un patrimoine à léguer. Lorsque nous allons régler nos successions, c'est là où vous faites une erreur structurelle. Tous, même quelqu'un qui est au RSA aujourd'hui en Corse, lorsqu'on sera obligé de régler ces successions issues de son arrière-grand-mère, se retrouvera un patrimoine dont la valeur, aura été fixée par la valeur du marché immobilier et sera étranglée et devra vendre pour payer l'impôt. Donc c'est une réalité très concrète. Et de court terme, c'est 2027. 2027, c'est demain matin. Donc j'ai pris cet exemple parce qu'il synthétise nos contradictions. Donc sommes-nous capables au niveau Corse, collectivement, bien sûr, la majorité territoriale l'est puisque c'est son projet. Je pense que les nationalistes qui sont aujourd'hui dans l'opposition ou entre les deux le sont aussi. Mais est-ce que la société Corse est capable de dire oui sur tel et tel domaine aujourd'hui qui mordent sur la réalité urgente ? – Mais est-ce qu'il y a un projet ? Parce que là, par exemple, toujours, quand on revient en discussion, qu'est-ce que vous a dit Gérald Darmanin à propos d'économie ? Il fait, eh bien, donnez-moi votre projet. C'est ce qu'il a dit. En fait, il vous renvoie à votre responsabilité en matière économique. – Et pourtant, projet économique musclé, et pourtant, il y a un schéma régional de développement économique qui a été conçu par l'ADEC, me semble-t-il. – Quand on ne parle pas, le CR2I. – Le CR2I, c'est un schéma de relation entre la communauté territoriale et les intercommunalités sur l'exercice des compétences. Le projet, il y a aussi le PADUC, qui n'est pas simplement qu'un document d'aménagement, c'est aussi un document d'orientation sur 30 ans, le PADUC, quand on le regarde, c'est un plan et un schéma. Il faut quand même le regarder, ce projet existe. Ce n'est pas simplement le projet de nationalisme, c'était une majorité qui l'a adoptée à un moment donné. Donc, oui, il y a des projets. Si vous me demandez de me laisser une heure pour parler de la filière bois, je vais vous parler de la filière bois après les ateliers de la Cécile de la Montagne que nous avons tenus. Si vous allez me parler du tourisme durable, peut-être que je le vois, je vais vous en parler. La façon de parler du Gérald Darmanin, elle est évidente, elle renvoie toujours la responsabilité, évidemment, à la collectivité. C'est un jeu normal, en politique politicienne, pour négocier. – Quand on veut la responsabilité… – Dans la mesure où l'État est aussi pris la main dans le sac, par exemple, le matin, sur le fait que le crédit d'impôt, tel que le rédige le bulletin officier des finances publiques, est en train de mettre à mal l'hôtellerie insulaire. C'est-à-dire son inadaptation, en prenant compte la spécificité sur un dispositif fiscal qui pourtant fait ses preuves sur un secteur. Donc je crois que ça, il faut relativiser, il faut surtout voir devant. Devant, c'est qu'effectivement, si l'entame est bonne, il va falloir que projet et moyen, autonomie, parce que l'autonomie n'est qu'un moyen, se rejoignent. Nous ne sommes pas des militants d'un totem de l'autonomie. – Mais où est le projet, concrètement ? – Mais le projet existe. Simplement, il faut le passer à l'aune de ce que l'État veut faire ou pas concernant les moyens qu'il pourrait lui octroyer dans l'administration institutionnelle. Prochaine réunion importante, par exemple, urbanisme, logement, un manège de territoire, lutte contre la spéculation. C'est là, sur ce thème-là notamment, que l'on va voir entre ce que l'on propose, en premier niveau, c'est-à-dire à horizon de quelques mois, je vous rappelle qu'on a fait adopter en première lecture une loi et qu'elle va revenir devant l'Assemblée nationale. – Et puis à horizon réforme constitutionnelle, c'est-à-dire l'enjeu de l'autonomie… – Et le statut de résident fait partie toujours de vos propositions, de votre projet ? – Le statut de résident fait partie des sujets à aborder avec le ministre, effectivement, mais d'ici le statut de résident, nous avons un tas de propositions déjà prêtes. Est-ce que le gouvernement est prêt à des compromis sur cette question ou les choses sont claires d'un autre point de vue en termes de propositions ? Ça, c'est une vraie question. – C'est sans doute toute la question, parce qu'on voit beaucoup d'habileté politique du côté Gérald Lermanin quand il vous dit « la Corse finalement ne coûte pas si cher à la France », quand il vous dit « proposez-moi le projet économique dont vous rêvez ». Je trouve qu'il y a dans la façon de formuler tout ça, si peut-être les gens n'y croient pas aujourd'hui, c'est qu'il y a tant de bienveillance pour émasquer d'autres intentions. Est-ce qu'il ne va pas falloir rentrer très vite dans du concret ? – Exactement, mais vous avez bien serré l'enjeu. Gérald Lermanin est un ministre politique important du gouvernement de Mme Borne et du quinquennat Macron II, puisque c'est un super ministre. Il est ministre des Outre-mer, ministre des collectivités locales, ministre de la police, ministre de la Corse, et on l'entend des fois beaucoup plus que la Première ministre elle-même, notamment cet été sur les incendies et autres. Donc on voit bien qu'il aura un rôle politique important et croissant, et je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Donc évidemment, à la fois il veut gagner du temps, le temps qu'il soit prêt, donc il renvoie des petits pics, et en même temps il permet de faire cheminer l'entame du dialogue. C'est à nous, effectivement, de proposer des choses concrètes, mais nous l'avons déjà fait. Je prends l'exemple de la question des carburants. Là où ils ont été mis en défaut, c'est effectivement que dès la loi pour d'achat ou de finances rétificatives de juillet, ils auraient pu entendre ce que proposait la collectivité. Ce n'était pas la mer à boire, ni financièrement, ni réglementairement. Ils n'étaient pas prêts. C'est l'État qui n'était pas prêt. D'ailleurs, ils l'ont reconnu. La prime aux actifs pour compenser les 10 centimes, en attendant de résoudre institutionnellement la capacité donnée à la collectivité de réguler les prix et d'avoir une fiscalité incitative, mais tout de suite, une mesure d'urgence, ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait, ils n'étaient pas prêts. Ils nous l'ont dit. Le deuxième niveau, c'est la spéculation. Encore une fois, il y a le statut de résident, le débat constitutionnel, mais d'ici là, dès la loi que nous avons proposée déjà, et dès la loi de finances, nous sommes prêts à des compromis. Ils sont-ils prêts ? Donc je renvoie la balle, moi, au gouvernement. – On n'a pas de garantie sur ces sujets, parce que dans les discussions biliaires qui vont arriver, on pourra parler du carburant, on pourra parler du crédit d'impôt, notamment dans son versant hôtellerie, on pourra parler de la prime transport. – Bien sûr. – Est-ce que de ce côté-là, vous avez des assurances sur la recevabilité de vos amendements ? – Nous avons proposé concrètement notre volonté d'agir d'ores et déjà, autrement dit, ce qu'on appelle les preuves d'amour, voilà, carburant, crédit d'impôt fiscalité pour les entreprises, la question de l'indemnité de transport, ces questions-là, la question en spéculation qui arrive, voilà, nous avons déjà les propositions concrètes à horizon de quelques mois, êtes-vous prêts à faire ce chemin avec nous ? C'est la question-là. Elles ont déjà été posées, mais vont être encore plus posées par notre majorité, et je pense par d'autres. – Ce sont des questions qui nous éloignent de l'autonomie, hein ? – Pas du tout, puisque dans la question de la prise en compte de la spécificité, il y a deux temps toujours, il y a l'urgence et il y a la situation pérenne, vous prenez les carburants, l'urgence c'est la prime aux actifs, c'est ce qu'on proposait, et la situation pérenne c'est la modalité de réguler dans le temps les prix, une capacité institutionnelle à le faire, comme pour les Outre-mer par exemple, sauf qu'on voudrait que ce soit l'Assemblée de Corse qui le fasse et non pas un préfet. – La situation sociale, ça se règle par le développement économique, alors vous êtes tombé d'accord avec le ministre apparemment, sur le retard de la Corse, dans bien des domaines. Alors question simple, où sont vos projets ? Alors vous avez contesté à juste titre le PTIC avec ses projets extravagants en matière structurelle, la couverture du stade de Fouriagne, le téléphériquage à Axio, la piscine olympique à Porto-Ruit, mais vos projets structurants, où sont-ils ? – Écoutez, je crois qu'on nous sommes tombés sur deux choses avec le ministre, c'est important de le dire parce que ça démontre qu'on peut cheminer si on ne remet pas en cause la parole d'une réunion sur l'autre. Sur les infrastructures, oui, sur la nécessité des infrastructures, mais aussi sur le fait qu'il fallait sortir d'une économie de la rente et de la sur-rente pour aller vers une économie de la production. Donc reconnaissance, nous étions dans une croissance appauvrissante et qui laissait sur le bas de côté la majorité des Corses et qui était un mirage capté par quelques-uns. Ça, c'est un constat très clair de la réunion qui s'est tenue. – Et c'est très important pour la suite. – Mais la crédibilité de Corse à la compétence en matière économique, qu'a-t-elle fait en 7 ans pour changer ce modèle ? – Pas fiscal, pas réglementaire, pas l'effet levier pour l'économie. On a eu un excellent débat d'ailleurs sur l'autonomie fiscale et capacité à avoir la compétence fiscale pour créer des zones fiscales de montagne ou autre, par exemple avec le ministre là-dessus, qui permettrait d'avoir des effets leviers. – L'art ultime, c'est la fiscalité. – La fiscalité est un moyen important, mais pas simplement. La capacité législative et réglementaire dans l'urbanisme ou la majorité du territoire l'est aussi. Mais sur la question des infrastructures, nous avons posé très clairement la déficience du PTC dans sa méthode de chez aujourd'hui. – Il y a un projet depuis 15 ans. – Il y a la question prioritaire de l'eau par exemple, qui est une priorité absolue, qui l'était, mais qui le devient de plus en plus que l'on avance dans le temps vu la vitesse d'exécution du changement climatique. – Et votre projet c'est Aquanostra 2050 ? – Non, en tout cas, dans notre volonté, il y a Aquanostra 2050 qui a fixé un constat très clair en aménagement du territoire des ouvrages à réaliser et des nécessités de long terme sur le financement à obtenir pour résoudre l'équation. Puis après il y a le chemin. Le chemin c'est d'arriver justement à se dire, c'est ce que fait d'ailleurs Gilles Giovanna Angeli, en la matière c'est d'attabler le chemin par exemple de 2022 à 2033, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la vitesse d'exécution du phénomène ? D'accord ? Et puis donc on est en capacité de se mettre à niveau pour demander à ce que des programmes style PTI6 soient beaucoup plus ambitieux en termes de volume par rapport à l'eau, sachant la déficience du PEI, les quatre conventions des PEI, parce que sur trois conventions PEI de 2002 à 2016, je vous rappelle qu'on n'a consommé que 55 millions d'euros en eau brute. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces résultats-là sont mis sur la table de discussion. Ils sont mis sur la table de discussion et ils peuvent être résolus à horizon de quelques mois si l'État est volontaire. Là-dessus, je dois rendre hommage au travail qui a été fait par le conseil exécutif chargé de l'eau, Gilles, parce qu'il a été véritablement très précis dans les propositions. – Mais il n'y a pas que l'eau. Les équipements structurants, les routes, par exemple, les transports depuis 20 ans, enfin on met plus de temps aujourd'hui pour faire passer à l'Ajaccio qu'il y a 20 ans. Il y a quand même un problème. – Bien entendu. – Mais il n'y a pas un seul projet qui voit le jour. – Ce n'est pas totalement vrai, Jean-Biettus Albertini. Je prends l'exemple de l'eau. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons aussi hérité d'un retard structurel lié à l'incapacité à agir à des moments clés. Si je prends 4 conventions de PU, je vous ai pris l'eau. Si sur 3 conventions de PU, sur 15 ans, de 2002 à 2016, on n'a consommé que 55 millions d'euros, alors que sur la dernière, sur 4 ans, on en a consommé 24, près de la moitié des 3 premières. Ça veut dire qu'on a accéléré le pas. Simplement, on hérite de la vitesse d'exécution qui n'a pas été de bonne hauteur, alors que la Sardaigne, elle, dans le même temps, sur 15 ans, de 21 ans. – Combien de retenues collinaires depuis 2015 ? – Je réponds sur les routes, après je répondrai sur les retenues collinaires. Sur les routes, par exemple, la question des travaux dans l'agglomération ajaxienne n'a été engagée que depuis 2016, alors qu'ils étaient dans les schémas d'avant, sauf qu'elles n'ont jamais été programmées. Donc ça veut dire que nous sommes en train de rattraper le retard. Mais évidemment, il faut passer la vitesse supérieure. Et passer la vitesse supérieure, c'est surtout pas de manquer la bonne enveloppe du PTIC et la bonne gouvernance. sur les retenues collinaires, il y a des choses qui sont en cours notamment à Marzoulino et à Lutsibé, mais aussi dans d'autres endroits, sur des petites retenues collinaires de 500 000 à 800 000 mètres cubes par exemple. Il y a évidemment le fait de réussir le barrage de Figari d'ici 2027 qui sera très important, ça fera gagner 2 millions de mètres cubes. – Mais par exemple, on en a eu besoin cet été, notamment dans le Cap-Corse. Ça aurait évité de faire du site de dessalement. – Mais je ferai remarquer que tous les acteurs, ont pris l'été 2022 comme une marque importante d'un changement qui est en fait allé beaucoup plus vite que nous pensions. Tous, acteurs journalistiques, acteurs politiques. Et donc ça nous oblige à nous tous, effectivement, à accélérer le pas et à nous adapter en cheminement. – Ce n'est pas un programme très ambitieux. Pour les 10 années à venir, je crois que c'est 15 millions de mètres cubes supplémentaires que vous comptez stocker. Il y en a 80 aujourd'hui. – Mais le projet, ce n'est pas ça. – La demande risque d'être beaucoup plus importante. – La discussion avec le gouvernement, c'est à partir de 2040, d'avoir les financements suffisants dans un futur PTIC qui soient ambitieux. – Pourquoi vous n'adressez pas à la BIRD pour la Banque européenne de développement ? – Mais la réflexion sur le financement de l'économie avec l'ADEC et avec les conseils exécutifs se poursuit sur d'autres mobilisations de financement et de l'épargne et de financement européen. Néanmoins, vous parliez des 15 millions de mètres cubes par exemple, ce n'est pas ça l'objectif de la politique de l'eau parce que la politique de l'eau, c'est se rapprocher de l'Aquanouche après 2040. Mais par exemple, s'il y a 15 millions de mètres cubes, on les rajoute aux 80, ça fait 95. Le besoin à 2040 est à 110, on s'en rapproche. À budget actuel, constant, hors PTIC à obtenir. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté d'accélérer le pas en même temps qu'il faut négocier avec l'État sur ces enjeux-là de manière importante. – Le cadre d'investissement, c'est celui du PTIC tel qu'il a été annoncé, je crois, de moire 70 millions d'euros par an, je crois que c'est ça. – Très honnêtement, sans vouloir faire de rapports de force dans le discours ou d'escalade, je crois que tout le monde va s'accorder à dire que ça ne suffira pas par rapport aux gros enjeux aujourd'hui. Bon, néanmoins, cette discussion est là avec ces montants-là, il faut aussi les optimiser qualitativement, et ça ne suffira pas. Comme je parle tout à l'heure de la question des 400 millions d'euros économisés, par exemple, sur la question d'utilisation éventuelle du biomasse liquide, ça veut dire qu'il y a aussi cette question-là qu'il faut mettre sur la table en plus. Ce n'est pas le PTIC, c'est un autre moyen d'action. Donc il va bien falloir qu'on élargisse le spectre dans ce moment charnière. – Alors on en vient aux institutions, c'est la clé de voûte du processus pour vous, mais on ne sait pas exactement ce que contient votre projet d'autonomie. Pour être clair, vous souhaitez la possibilité de faire des lois, ça on l'a bien compris, mais dans quel domaine ? – Écoutez… – Tous les domaines, une partie des domaines qui existent aujourd'hui dans vos compétences, ou alors on élargit ? – Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'un statut d'autonomie, c'est d'abord changer de division. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans l'autonomie, contrairement à ce qui a pu être dit, d'ailleurs durant des années, qu'on prie par Jacqueline Gourault sur ce plateau, et qu'il va falloir passer de Ligue 2 en Ligue 1, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle qui nous met au rang d'une première loi organique. Quand on regarde les statuts d'autonomie de la Polynésie, ils ont toujours été évolutifs entre la première loi organique et la troisième ou la quatrième. Autrement dit, on change de façon de faire le partenariat avec l'État et on arrive à une nouvelle normalité, les évolutions de l'autonomie. Donc si vous me posez la question du premier statut d'autonomie de la première loi organique, j'ai une vision très haute, nous avons une vision très haute des choses qui est similaire par exemple au statut de la région Sardes ou bon en malin celui de la région Sicile. Néanmoins, il peut y avoir des évolutions. Si vous me dites que demain matin on va faire une police locale, je veux dire que ce n'est pas le sujet du moment. Ça ne veut pas dire que la quatrième ou cinquième loi organique, les choses ne peuvent pas se poser. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, précisément ? Mais il y a des points quand même essentiels. Quel bloc de compétences on transfère ? Il y a des points essentiels qui, de notre point de vue, sont déjà des cœurs de priorité qui devront être de ce premier statut. Par exemple, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la fiscalité sur les successions. Et là on prend tout à 100%, par exemple l'urbanisme, pour que les gens comprennent bien. Est-ce qu'on pourrait hériter de cette compétence à 100% ? Parce que Gérald Darmanin a bien été précis, il a averti. Vous prenez la compétence, vous la prenez à 100%. Il ne s'agit pas de la partager et ensuite de nous renvoyer la faute. L'urbanisme, vous le prenez à 100%, on pourrait s'enfranchir par exemple de la loi littorale et faire du paduc la Bible en la matière ? – Je crois qu'il faut quand même poser les choses telles qu'elles doivent être posées. On ne peut pas se plaindre d'un côté à dire « Oh là là, le paduc empêche. » Puis lorsque ce n'est pas le paduc, c'est la DDTM. Puis lorsque ce n'est pas le DDTM, c'est le PLU. Il y a trois larrons de compétences. Il faut simplifier. Moi je suis partisan, effectivement, que l'on puisse poser les questions de compétences de transfert de l'urbanisme parce qu'il n'y a plus que de larrons sur un grand parti de sujets. Mais il peut y avoir une compétence partagée qui reste de manière… – On a bien compris que Darbana n'y tient pas beaucoup aux compétences partagées. – Non, c'est son positionnement, effectivement. Mais je pense que sur l'urbanisme d'un conjoint de territoire, si on doit simplifier le débat entre une assemblée délibérante, l'Assemblée de Corse, la traduction des intercommunités et des communes, il faut quand même prendre la responsabilité nécessaire de se dire « Oui, lorsqu'on parle de réviser le paduc et de faire en sorte de prendre en compte la spécificité des territoires de l'intérieur, par exemple, sur la question de la constructibilité tout en ayant l'objectif d'artificialisation nette en tête. L'adaptant, on ne peut pas avoir trois larons. Il faut bien qu'il y ait deux larons. Sinon, ça veut dire qu'on complexifie la décision et on se plaint et on arrivera à des discours que vous me tenez de bloquer. Et vous avez raison. – Il peut y avoir une action. Donc aujourd'hui, tout ça, pour moi, c'est un cœur de sujet, par exemple. Comme la compétence fiscale pour créer des capacités sur les aides d'État, crédit d'impôt pour effet levier économie de production, éteindre ce spéculatif, une capacité à agir sur la compétence fiscale en même temps qu'on a une autonomie fiscale qu'il faudra évidemment négocier, c'est aussi des sujets importants pour accélérer le point. – Il y a une majorité qui a une certaine vision, par exemple en matière d'urbanisme sur la loi littorale. Si demain la majorité change et que l'Assemblée dispose d'un pouvoir législatif en matière de loi littorale, elle peut être supprimée. – Ça peut s'entendre comme cela, comme ça peut être encadré aussi. Aujourd'hui, dans la discussion politique, vous savez, on a vu des statuts d'autonomie, vous aviez des compétences exclusives, vous aviez des compétences exclusives de la collectivité régionale, de l'État, et au milieu vous aviez des lois complémentaires, c'est-à-dire capacité à réaliser des lois par la région, mais dans un cadre de loi générale fixée par l'État. Ce sont des choses, si on les estime comme sensibles, qui peuvent être vues de cette façon-là, comme il faudra aborder effectivement sur la spéculation la question du statut de résident. Parce que je vous ferais remarquer sur le statut de résident quand même, que le débat part en Bretagne, il part au Pays Basque, il part même, ça peut vous faire rire, mais c'est la réalité, dans les Alpes, j'ai vu ce débat, et de manière sérieuse, par des députés et sénateurs de toute tendance. Autrement dit, l'aspiration, d'ailleurs le ministre a dit lui-même comme cela, à ne pas se faire spolier par des gens du cru, c'est son propos à lui, et partager par ailleurs, c'est que ça correspond bien à un enjeu de société. Donc ça veut dire que ce débat-là risque de traverser d'autres territoires en France. – Et ça a été voté en Corse en 2014, me semble-t-il. – Bien entendu. – Et puis pour être clair sur les intentions, et jusqu'où doit aller l'autonomie, on transfère un bloc de compétences, on a le pouvoir de légiférer sur cette compétence, on prend l'urbanisme, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout, jusqu'au contrôle qui s'opère sur l'application de la loi ? Par exemple, est-ce que le contrôle de la légalité des permis de construire ou du droit de construire revient toujours à l'État ou il est transféré à la collectivité également ? – En général, évidemment, sinon ça serait l'indépendance, c'est l'État qui fait le contrôle de l'égalité. C'est comme quand on parlait d'autonomie fiscale. – Non mais c'est bon, je peux le dire. – Vous prenez le statut de la Polynésie, je prends l'exemple de la fiscalité, pour rassurer tout le monde. Après on peut être pour ou contre, on voit les curseurs, mais vous prenez la Polynésie qui est pourtant dans la République française, perçoit un grand nombre, pour ne pas dire totalement, les impôts de son territoire. Elle a des compétences très élargies, c'est presque l'indépendance, en termes de curseur, d'accord. Mais on est dans l'autonomie, c'est-à-dire lorsqu'il y a un delta financier entre l'exercice de la compétence et la finance autonome, il y a ce qu'on appelle une dotation globale d'autonomie, c'est-à-dire un transfert, une subvention qui équilibre de l'État. Sinon ça serait l'indépendance, la capacité à lever de l'emprunt sur les marchés. Vous voyez qu'il faut quand même prendre tous les éléments techniques en comparaison et trouver les chemins du compromis politique qui nous fera changer de division et qui nous fera rentrer dans un débat un peu plus sérieux et normal sur l'évolution des autonomies. Ce qui a été jusqu'à aujourd'hui diabolisé, il faut le reconnaître. Aujourd'hui ça commence à ne plus être diabolisé. – Pour rester dans le concret, prenons un autre exemple qui concerne beaucoup de corps, quasiment tout le monde. L'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple en Nouvelle-Calédonie, les programmes scolaires sont conçus par les Canaques, les profs sont payés par la collectivité Canaques, en revanche les diplômes restent nationaux. Ici qu'est-ce qu'on fait ? – On se limite au programme scolaire. – D'abord vous prenez la Nouvelle-Calédonie qui est un titre à part dans la Constitution. Il ne faut pas partir des territoires dotés de l'autonomie de la Constitution française. C'est un titre à part, et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, la France devra ouvrir une réforme constitutionnelle puisqu'il y a eu trois référendums, même si il n'y a pas de très favorables à l'exercice du troisième, et devra trouver un statut pérenne à Nouvelle-Calédonie. – Mais revenons encore sur l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait ? – Mais sur l'éducation, si vous prenez la région Sardin, vous avez l'enseignement primaire qui est totalement de la région Sardin. – D'accord. – Ça peut être un choix politique, oui, non. La question de… – Les fonctionnaires, est-ce qu'ils basculent ? – La question du débat là-dessus, sur l'éducation, c'est un sujet le plus sensible. – Ah oui ? – Si vous me demandez, d'abord pourquoi ? – Vous n'avez pas discuté encore ? – Si, bien sûr, nous avons une vision politique. Mais après la vision politique, on peut voir que la majorité territoriale se confronte, et fort heureusement, avec un dialogue avec les acteurs. On ne fait pas un changement contre les acteurs. Il faut créer, vous parliez de créer les conditions du rassemblement du mouvement national, j'y suis favorable, mais avec un cheminement. – Et vos convictions là en la matière ? – Ma conviction, c'est que la question de l'éducation est sensible en Corse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit agir sur l'éducation des jeunes corses, c'est un domaine où il faudra qu'on prenne de la responsabilité. Bien, est-ce qu'on y va en totalité ? Est-ce qu'on y va progressivement ? Et à quelles conditions ? Ce sont ça les vraies questions. Si on parle par exemple de la question de l'enseignement de la langue, de la culture, mais aussi de la capacité à agir sur les programmes pour améliorer qualitativement l'éducation nationale, on a des propositions. Antonia Louchard, il y en a, l'exécutif en a. Il faut voir comment on avance dans ce premier statut. Mais évidemment qu'on ne va pas aussi, il faut être honnête, appliquer à un premier statut de la Corse, ce qui est usité dans les statuts d'autonomie qui ont quasiment 80 ans d'existence. – Donc les transferts seraient progressifs. – Donc il faut savoir aussi, serrer le bon niveau de compromis par rapport à l'enjeu des acteurs et la nécessité qualitative de démontrer que c'est utile à la société. – Il y a un autre enjeu majeur. Dans son discours de l'Albord, d'ailleurs Macron avait dit, si vous voulez une fiscalité propre, je parle de fiscalité là, il ne faudra pas venir en plus demander des aides. C'est l'un ou l'autre. C'est un peu ce qu'a dit Darmanin pour la responsabilité. – Ce n'est pas ce que vous disiez. – Où est la fiscalité propre de la Corse ? Où sont les possibilités fiscales de la Corse ? – Je crois que s'il y a bien des domaines sur lesquels on a eu un petit débat contradictoire lors de cette première réunion, c'est cette question de fiscalité. On est sortis de ce discours un peu d'image d'épinal. Ça ne correspond pas au statut d'autonomie en Europe ou ailleurs. La fiscalité, c'est la discussion de transfert de fiscalité. Si on arrive à l'autonomie fiscale, qui je le répète n'existe pas aujourd'hui, sauf pour la Polynésie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie en droit français, parce qu'on parle d'autonomie financière, lorsqu'on donne de l'argent en collectivité, on n'est pas capacité à percevoir l'impôt, ça va être par exemple une répartition, comme c'est le cas en Sardaigne en Sicile, des impôts nationaux. On va dire par exemple sur la TVA… – Un transfert de TVA supplémentaire. – La perception de TVA, sachant qu'on a un taux de croissance prévisionnel de recouvrement de TVA qui est de temps. Je rappelle quand même qu'avant la pandémie, il était de 8% par an, la croissance de TVA, donc une visibilité de croissance. Donc on n'est plus dans une dotation constante. C'est aussi ça la différence. On va par exemple parler de 50% de TVA transférés à la collectivité. – Et l'impôt sur le revenu ? – Ça peut être une part de l'impôt sur le revenu. – Et des impôts nouveaux, je parle en particulier, des taxations sur la résidence secondaire. – Exactement, là on est sur la compétence fiscale. C'est la capacité, ça je pense que c'est un point dur, à créer des outils fiscaux, notamment sur la surfréquentation des sites naturels. Aujourd'hui, on veut développer des éco-taxes camping-car, ce n'est pas constitutionnel. Or, il faut avoir la capacité à faire. On veut développer une taxe barnier terrestre, ou si on doit rentrer sur un site à certains pays, décider de la capacité de pouvoir faire payer les tâches de ce site-là, c'est une fiscalité environnementale nouvelle. Il faut voir cette capacité-là, comme la fiscalité comportementale sur les produits. Ce sont des éléments très importants. – On arrive en fin d'émission, juste deux questions. En mars, lorsque le ministre a annoncé l'ouverture du processus, vous aviez dit que vous associeriez tout le monde, y compris les forces politiques qui ne sont pas représentées à l'Assemblée de Corse, pour alimenter justement le projet. Est-ce que vous avez organisé des réunions avec ces forces politiques récemment ? – C'est au Conseil exécutif qui s'est doté d'une mission autonomie d'organiser, tel que convenu avec le ministre d'ailleurs, l'animation territoriale du processus. Il y a eu des réunions en amont liées à l'urgence, qui est la conférence sociale par ailleurs, ça c'était lié à l'urgence, mais je sais qu'il y a des réunions qui auront lieu dans le cadre des réunions thématiques, en parallèle des réunions thématiques, avec toutes les forces politiques, avec les forces syndicales, les forces associatives, car effectivement c'est un des enjeux… – Il n'y en a pas eu auparavant, depuis mars il n'y en a pas eu. – Il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu des urgences, je rappelle quand même la loi de pouvoir d'achat, la loi de financement rectificative où on a eu un écart quand même par rapport à l'urgence des carburants, il y a eu évidemment ce que vous connaissez de l'été et de la question climatique qui s'est développée avec les dégâts développés, qui est un peu tombée sur la tête de tout le monde, néanmoins c'est un enjeu actuel de le faire avec une volonté d'agir, oui. – Il nous reste une minute trente d'émission, en cas de réussite de ce processus, même si vous n'avez pas de boule de cristal, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, ce sera la fin de ce débat institutionnel qui dure depuis un demi-siècle ? – Ça dépendra du compromis. Est-ce qu'on change de division et qui fait qu'on abordera après les évolutions, parce que les évolutions font partie de la vie politique, à travers des lois organiques successives, comme c'est le cas dans d'autres autonomies, ou est-ce qu'on sera en-dessous de ce compromis et on sera toujours dans un débat institutionnel et identitaire et culturel prégnant et voire vif ? C'est ça l'enjeu moral, éthique et démocratique de ce processus. – En tout cas, ce ne serait pas l'antichambre de l'indépendance comme certains le craignent ? – Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les statuts d'autonomie et leur évolution dans le temps, comme je viens d'évoquer, je pense que des hommes et femmes de bonne volonté peuvent voir quand même qu'avant d'arriver à poser la question de l'indépendance, que peut-être les Corses se poseront un jour démocratiquement, puisque je suis un démocrate avant tout, il y a matière d'avoir un premier cran et de faire évoluer ce cran. – Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Félix, d'avoir participé, d'avoir répondu à toutes nos questions, Roger, Patrick. Merci à vous également. – Sous-titrage Société Radio-Canada